Hey mes Nathias Love, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo soins et qui sera consacrée à un soin naturel pour le coup. Alors on va parler aujourd'hui d'un ingrédient qu'on a normalement toutes dans nos cuisines. Donc du coup, ça vous évite d'acheter quoi que ce soit, mesdames qui veulent toujours des liens. Alors c'est la fin de la journée, donc excusez-moi un peu ma tête fatiguée. Donc c'est parti pour la vidéo. C'est un ingrédient qu'on a toutes normalement dans nos cuisines. Et moi j'ai l'habitude de l'utiliser pour faire mes masques. Donc je l'utilise pour mes masques. Et dernièrement sur Pinterest, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'utiliser en nettoyant. Donc du coup, je ne vous embête pas plus longtemps. Donc il s'agit du miel que voici. Alors jusqu'à dernier mois, moi je l'utilisais soit en masque tout simplement sur le visage ou pour mélanger mes différentes argiles ou poutres pour mes masques. Et en fouillant un peu sur Pinterest, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'utiliser en nettoyant. Oui, vous avez bien compris en nettoyant. Donc je vous explique déjà les propriétés du miel et ensuite on fera la réponse d'ajouter du miel tout simplement dans ses routines naturelles. Moi je suis adepte de soins courriens. Mais j'aime bien de temps en temps utiliser, comment dire, des ingrédients naturels. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que la semaine dernière était consacrée suite à notre blabla beauté aux soins naturels. Donc on a partagé pas mal d'astuces. Et la plupart des masques que moi j'ai proposés avaient aussi du miel en ingrédients. Parce que comme vous le savez, le masque est très 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 bon pour la peau. Il est bon certes pour l'intérieur, mais il est bon aussi pour la peau. Donc le masque a des propriétés apaisantes, il a des propriétés nourrissantes. Et surtout, il est très très indiqué pour tout ce qui va être cicatrisation, tout ce qui va être cicatrice et tout. D'ailleurs dans certains hôpitaux, on utilise aujourd'hui le masque pour les grosses brûlures qui ont du mal à cicatriser. Pour les personnes qui sont diabétiques mais qui souffrent de, comment on peut dire ça? Vous savez quand la peau est gangrénée, que les médicaments dits traditionaux, donc les médicaments des laboratoires n'agissent plus. On utilise le miel en dernier ressort. Donc le miel est un ingrédient très bien, très sain pour l'intérieur de notre corps certes, mais aussi pour l'extérieur. Alors moi ce qui m'intéresse dans le miel, pourquoi est-ce que je l'utilise comme nettoyant pour le coup? C'est qu'il est cicatrisant. Son pH est acide, ce qui lui permet de lutter contre la plupart des bactéries. Donc utiliser le miel régulièrement comme nettoyant va donc vous permettre de limiter ou du moins traiter les boutons que vous avez sur la peau. Parce que son pH lui permet d'éradiquer tout simplement les bactéries qui sont responsables de certains boutons. Donc pour les personnes qui souffrent d'acné, introduire un nettoyage au miel de temps en temps dans votre routine ne peut qu'être bénéfique pour vous. Moi je vais le faire depuis une semaine. Je me suis rendu compte que ça a changé pas mal de choses. Déjà ma poêle est très hydratée le matin. Moi je l'utilise le matin en général parce que j'avais commencé depuis quelques temps à utiliser des nettoyants doux sans savon pour mes routines du matin. A défaut de ne pas utiliser du tout de savon. Et puis là je me suis rendu compte que depuis que j'utilise le miel, tout va bien. Je brille un peu moins dans la journée. Je ne dirai pas qu'il n'y a que ça parce que c'est sûr que je fais suivre mon nettoyage au miel par ma routine normale tout simplement. Excusez-moi. Ma routine normale tout simplement. Mais je pense que le miel y est pour beaucoup. Donc je vous montrerai après comment est-ce que je l'utilise. Mais je vais vous montrer le type de miel que moi j'utilise pour procéder à mon nettoyage. Utiliser du miel bio pour nettoyer sa peau. Et moi vu que je n'en avais pas, j'ai utilisé celui-là que j'avais dans mes placards. Et ce week-end quand je suis partie à Auchan, j'ai acheté ce miel bio-là de chez Auchan. J'en cherche un encore. Je pense que je vais aller à une boutique bio spécialisée pour m'en trouver un encore plus foncé. Parce que pour le coup, vu que j'ai la peau mixte à grasse, c'est qui conviendrait pour moi. C'est un miel foncé. Donc je vais essayer de vous faire un article sur le blog où je vais bien détailler les propriétés de chaque type de miel. Quel type de miel correspond pour chaque type de peau. Parce que si je dois le faire ici, on n'en finira pas. Ça sera une vidéo de 40 ans et ce n'est pas le but du jeu. Donc surtout qu'après, je dois vous faire une démonstration sur comment est-ce que je le fais et tout. Et quels soins j'utilise après. Mais pour le coup, ça sera dans le cadre d'une routine du soir. Donc là, on a ce miel-là que j'avais acheté qui est du miel de tilleul. Mais pour le coup, qui est assez clair. Donc lui, je l'utilisais pour lier un peu tous mes masques et tout. Donc voilà les miels que j'ai en stock à la maison. Je pense m'en acheter d'autres. Parce que pour le coup, vous me connaissez toujours dans la vue. On ne change rien. Alors on se retrouve pour la partie démonstration de notre nettoyage au miel. Donc comme je vous ai dit, je préfère l'utiliser le matin en alternative à tout un nettoyant traditionnel. Et là, ça va faire un peu plus d'une semaine que je l'utilise. Et je suis très, très, très satisfaite des résultats. Déjà là, sur ce côté du visage, vous pouvez voir qu'il y a des taches assez anciennes qui refusaient de partir. Donc elles sont en train de s'atténuer petit à petit. Donc je vous montre comment est-ce que j'utilise mon miel au quotidien pour le nettoyage de ma peau. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, je me suis réveillée ce matin. J'ai pris ma douche. Donc j'ai rincé mon visage à l'eau claire sous la douche tout simplement. Et pour les besoins de la démo, je le ferai là en train de filmer. Sinon, en général, je le fais sous la douche. J'ai utilisé mon miel bio de chez Auchan. J'en prélève une petite partie. Comme ça. Et ensuite, je l'utilise pour me masser le visage en me nettoyant tout simplement. Si j'estime que j'en ai pas assez, j'en prélève encore un peu. Mais là, moi, ça va me... ça va suffire pour me nettoyer le visage. Donc pas... Mouvement circulaire assez doux. Les soins, quand je... Il m'arrive d'utiliser cette technique aussi les soins. Mais là, en ce moment, c'est après avoir utilisé mon démaquillage... Mon démaquillage... Mon huile démaquillante. Je vais y arriver. Et en général, ce que je fais, ben... Après, j'utilise mon miel pour nettoyer mon visage. Donc j'aurais pu aller jusqu'au cou, mais vu que là, je me suis déjà douchée. J'ai lavé mon cou sous la douche. Je sais pas où, mais moi, j'ai lavé mon cou sous la douche. Donc, j'utilise cette petite éponge-là que j'ai reçue dans une de mes Birchbox pour retirer mon miel. Je mets de l'eau partout. Bravo. Donc, c'est une éponge un peu... Gommante. Donc, vous pouvez utiliser une... Comment ça s'appelle ça ? C'est des... Une éponge conjac. Si vous en avez... Je perds mes mots. En ce moment, j'ai du mal à parler. Je sais pas. J'aime tellement parler. Je suis une telle pipelette. Et puis, il y a des moments comme ça où j'ai des absences. J'arrive plus à parler. Donc, je m'éponge un peu le visage et je vous reviens. Donc, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai mis un masque que j'aime beaucoup. Donc, c'est le Burning Mask. Traduction littérale, le masque brûlant tout simplement. Et moi, là, j'ai mélangé tous mes ingrédients à base de poudre avec le même miel que j'utilise. J'aurais pu utiliser un autre miel. Mais bon, j'utilise le même miel. Et je mets mon jus de citron au dernier moment. Et vu que c'est dimanche et que je suis en mode masque, je continue ma routine tout simplement avec mon Burning Mask. Donc, la textue est assez épaisse. Donc, les ingrédients, c'est de la cannelle, de la muscade et du miel tout simplement. Donc, si après, vous trouvez que la textue est pas trop épaisse et tout, vous pouvez en rajouter. Donc, c'est un masque qui est clarifiant, qui va être bien pour les cicatrices d'acné. Et mais bon, comme son nom l'indique, la cannelle, la muscade et le citron, ça brûle. Honnêtement, ça chauffe. Mais après, on est bluffé par les résultats. Donc, moi, je le fais toutes les deux semaines. Donc, un dimanche sur deux, mon Burning Mask. Normalement, on le pose, j'en ai mis partout. C'est pour ça que je regarde en bas. Donc, on le laisse poser normalement dix minutes. Mais après, c'est comment vous, vous le sentez. Moi, la toute première fois que j'ai appliqué, ça m'a un peu chauffée. Donc, du coup, je ne l'ai laissé que cinq minutes. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus. Bon, je ne vais pas vous tenir la jambe pendant cinq minutes. Je vais le laisser poser. Et puis, on se retrouve après, quand je le retire, tout simplement. Donc, j'ai retiré mon Burning Mask. Je me rapproche de mon objectif pour que vous puissiez voir. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de... Je ne me suis pas exfoliée la peau avant de le poser, tout simplement. Parce que le masque en lui-même est exfoliant. La cannelle, le citron, la noix de muscade vont apporter une exfoliation douce. Un peu comme un peeling. Donc, voilà l'état de ma peau après. Normalement, si j'avais fait ma routine le soir, j'aurais tout simplement poursuivi avec un masque tissu pour bien profiter d'être bien fait du masque. En général, je le fais suivre d'un masque à la propolis ou au miel. Et ma peau me dit merci, tout simplement. Donc, là, vous pouvez voir que les pores sont bien, bien, bien assainis. Le teint est frais, tout simplement. Et éclatant. Je fais suivre par une routine toute simple. Donc, ça va être de l'eau, une eau florale ou un toner, un antioxydant, ma crème de jour, un contour des yeux et mon protecteur soleil. Parce que la fin de cette vidéo, je vous dis merci, tout simplement, de l'avoir suivi. Si jamais vous reproduisez les recettes à la maison et que vous en êtes satisfaites, n'hésitez pas à me faire un retour, tout simplement, pour me dire que ça a fonctionné pour vous aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Des bisous.